C'est une des communautés ethniques les plus marginalisées d'Europe. J'ai vu des commentaires où on disait « il faudra un Hitler pour eux ». Les Roms souffrent de racisme environnemental, de discrimination à l'emploi, à la santé, à l'école et au logement. On lui a craché dans l'assiette. J'ai jamais volé de roule. 80% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Un Européen sur deux ne voudrait pas d'un Roms pour voisins. On aime beaucoup notre pays, mais eux ils ne nous aiment pas, non. Alors nous, nous avons décidé d'aller nous asseoir à la table des Roms pour manger des plats Roms, cuisinés par une famille Roms et surtout pour déconstruire les préjugés contre les Roms. Luminita Top Chef, on nous fait des sars malés. C'est délicieux. C'est parti. Bonjour. Je suis avec les femmes de la famille Dragois et on cuisine des plats pour fêter la journée de la Roumanie. La journée de la Roumanie fait l'unification de 1918 entre la Transylvanie, la Bessarabie, la Pukovine avec la Roumanie d'alors. Et si les origines des Roms sont en fait indiennes, ce peuple nomade vit dans plusieurs territoires d'Europe, notamment en Roumanie, où ils forment près de 10% de la population. Ils y sont discriminés et marginalisés. Et là, on peut dire qu'on fait un festin Roms. C'est ça. Bianca, toi aussi t'as mis le drapeau roumain ? Oui, c'est mon pays, je suis née là-bas et j'aime bien mon pays. Comme le dit Bianca, la Roumanie est son pays et les plats que les femmes de sa famille cuisinent ce soir sont emblématiques de la cuisine roumaine. Place au sarma, la star de la soirée, un plat roumain iconique qui orne les tables familiales au jour de fête. Les ingrédients ? Une feuille de chou farcie à la viande, au riz et au zernes. Les premiers textes qui attestent de la présence du sarma ou des sarmalais au pluriel en Roumanie datent de la période où la région était sous domination ottomane entre les 14e et 18e siècles. D'ailleurs, sarma veut dire rouleau ou paquet en turc. Attends, je fais en même temps que toi, comme ça. Regarde, regarde l'Humanitsa, comme ça ? Oui. Comme ça ? Oui. J'aplatis. Pour faire un rouleau, ouais, 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 tu l'écrases. Waouh ! Génial ! Magnifique. Très, très belle. L'Humanitsa, t'es la bosse. Tout ça n'est bosse, j'ai bosse aujourd'hui. Elle est modeste. Chez nous, les grands-parents, c'est vraiment les plus importants. C'est eux qui décident de tout, c'est eux qui donnent l'accord pour tout. Même que ça soit pour les mariages. Si la grand-mère n'est pas d'accord, on revoit tout. Ah ouais ? Et ta grand-mère, elle est gentille ? Elle est très gentille, ma grand-mère. La nuit, t'es gane. Rires que c'est pas de gagne. C'est un peu la unique fille de la communauté qui a continué d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 19 ans. Actuellement, la plupart de ses cousines, ses cousins, ses amis, ils sont tous mariés, ils ont une famille, ils ont des enfants. Un jour, je me suis dit, mes enfants vont faire des études et ils vont réussir à montrer une autre image de notre communauté et montrer aussi que c'est possible de se développer et d'avoir des mexicans roms, des parlementaires roms, des personnels politiques roms qui peuvent décider et qui peuvent nous soutenir dans nos démarches, dans nos problèmes que nous rencontrons au quotidien sur le terrain. T'as fait l'école, l'Oumenica, toi ? Ça n'a qu'est-ce quoi, là ? Dans les principautés roumanophones, les roms ont été esclavisés et appelés « cyganes » qui veut dire « esclaves » pendant cinq siècles, jusqu'en 1856. L'anti-cyganisme s'est poursuivi pendant la Seconde Guerre mondiale et les roms ont été, comme les juifs, victimes du génocide perpétré par les nazis. Sur les 700 000 roms qui vivaient alors en Europe, près de 500 000 auraient été exterminés. La famille de l'Oumenica, elle, a été déportée par le régime fasciste du maréchal roumain Ion Antonescu, dans les colonies de cyganes de Transnistrie où des milliers d'entre eux sont morts de froid et de faim. Ils manquaient des 2-3 boabins de âme pâ trapped, dans les 20 ans, ils ne manquaient pas les sœurs tournées, ainsi de les ayans étaient touchées. C'est ce qu'ils ont fait être un organisme, ils ne manquaient pas qu'ils ne saient pas qu'elle voulu faire de ce qu'auvard, dans les villiers, ils y ont died dans les bâtiments. Ils se sont prudés par les basses, je ne disait, les arbres les arbres sur un bon on… Ils m'ont dit que l'unica a mis les pieds, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit. Ils ont mis l'air des pieds, ils ont été captés. Ils s'est tombé en bord. Ils ont été arrêtés. Ils ont dit qu'ils ont mis en Roumanie. Aujourd'hui, ils vivent bien, ils ne sont pas les services. Ils ne sont pas les services dans cette zone. Alors, Liliana, tu voulais me montrer la maison. En fait, elle est faite de palais. Et même les fenêtres, elles sont récupérées dans la rue. Les Roms en France, on récupère tout ce qui est jeté dans la rue et on reconstruit. On leur donne une deuxième vie. Et c'est très important que les Roms sur lesquels on parle beaucoup, s'alissent la France, qui c'est une mauvaise image pour la France. Non. L'Hominitsa, comment ça s'appelle ça ? Ça ? Le tinte. Le tinte. Le tinte ? Le tinte, oui. Montre-le à la caméra, comme ça. Montre-lui bien. Oui. C'est joli, hein ? Délicieuse. Et voici la chorba de perichore, la soupe traditionnelle roumaine par excellence, à base de légumes et de boulettes composées de viande, de riz, d'œufs et d'épices. Le tout cuit dans un bouillon légèrement acidulé au yaourt. Ce potage consistant est une sorte de fusion entre la chorba ottomane et le borsche slav. C'est trop, trop beau. Et en plus, on l'est... Voilà, le festin est prêt. On va aller déguster ? Avec plaisir. C'est parti. Voilà, ça c'est une belle table. J'ai hâte de manger, j'ai trop faim. Grave. Sur l'assiette ? En fait, il y a le drapeau de la Roumanie, le drapeau de l'Union européenne et le drapeau Rome. Donc le drapeau Rome, on a choisi de le mettre même aujourd'hui, c'est la journée nationale de la Roumanie. Et quand on part de notre pays, c'est vraiment une tristesse, un grand... Ça fait... Ça fait du mal ? Ça fait du mal, parce qu'on quitte la famille qu'on a là-bas aussi. Moi, j'ai la famille. Toute ma famille, tous mes frères sont là. Et on quitte ce pays, mais on aime beaucoup notre pays. Mais eux, ils ne nous aiment pas, non. Et en fait, on est obligés de partir, de quitter nos maisons. On a des maisons en Roumanie. Et on est obligés de vivre dans des situations comme celle-là. Moi, aujourd'hui, j'ai réussi. J'ai un appartement, j'ai trouvé ma place dans cette société. Je suis française, citoyenne française depuis une année. Je suis très fière de l'être. Mais ça manque. Ça manque beaucoup mon pays. C'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de me retrouver avec la famille. Merci de nous accueillir, Liliane. Merci à vous d'être là. Merci. Mais Bianca, tu m'as mis trop de soupe, hein. Très bon. Le mouton, c'est là. Oh là là. C'est trop bon. Oh là là, le sou, j'adore. Ouais. Attends, je mange bien la viande. C'est délicieux. Bianca, bravo. Vraiment, c'est magnifique. C'est dommage que dans les médias, on montre que tout c'est ce qui est mauvais. Moi, on me disait souvent, voleur de poule. Jamais voler de poule. Daniela aussi, on l'a traité à l'école pendant son parcours scolaire de primaire. Ça a été très, très dur. Des situations assez difficiles. Non, en plus les trucs, on fout dans les poubelles, salles roumaines, des trucs comme ça. Il y a eu une histoire aussi, un petit homme qui habitait sur le terrain, on lui a craché dans l'assiette. C'était un enfant que j'avais inscrit à l'école, il s'appelait Yon Nutz. Il était vraiment très, très excité, très content d'aller à l'école. C'est triste parce que cet enfant-là, il avait l'âge de 9 ans et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça c'était en 2013, il n'a pas retourné à l'école. Et vous êtes discriminés, pas seulement en France, comme tu disais Daniela, mais même en Roumanie. En Roumanie, je dirais que c'est un peu pire. J'ai vu des commentaires où on disait, ces personnes-là, il faudra les ramener dans les camps de concentration. C'est là leur place. Il faudra aller Hitler pour eux. Il faudra les tuer, il faudra les maltraiter. Mais vraiment direct, il y a des gens qui s'affichent pour dire ces commentaires des Roumains. Anthony, vous êtes directeur de l'association RomEurope. Qu'est-ce que vous pouvez-vous nous dire des discriminations et du racisme subi par la minorité rome ? Il y a quand même eu une vague d'agressions racistes dans tout ce pays. En mars 2019, il y a eu des agressions contre les bidonvilles, contre les gens, des incendies volontaires, des jets de cocktails Molotov. Tout ça qui est parti d'une rumeur qui était infondée. Donc en fait, ça montre bien qu'il y a encore cette figure rome très fantasmée. Et c'est hyper important que nous, gadgés, non-roms, on soit un peu des meilleurs alliés. C'est très important et ça nous fait plaisir de mettre en plein de lumière notre belle culture, nos belles traditions, de parler de notre gastronomie roumaine, de démontrer qu'on sait faire des choses. Tu mérites l'homénitia en restaurant. Bravo l'homénitia. Bravo Bianca, bravo Gabi, bravo Anca. Quelle chance et quel honneur d'avoir été invité à la table des Roms. Une table belle, riche et tellement joyeuse. Révélatrice d'une culture et d'un peuple fascinant, qui mérite d'être connue, respectée, entendue. Loin des préjugés méprisables que beaucoup leur associent en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada